Plus compact, plus fin, équipé uniquement d'USB-C, les nouveaux MacBook Pro ont plein de nouveautés à faire valoir, mais la principale c'est sans conteste la Touch Bar. Ce ruban de LED est placé au-dessus du clavier, là où auparavant on avait une rangée de touches de fonction. Il s'agissait des touches F1 à F12, qu'on en utilisait essentiellement pour contrôler la musique ou la luminosité. Apple a choisi de remplacer toutes ces touches par un seul écran multitâche. A quoi sert la Touch Bar ? Comment a-t-il exploité par les apps ? On fait le point. Commençons par le plus simple. Si vous le souhaitez, la Touch Bar peut afficher en permanence les anciennes touches de fonction. Dans la préférence System, ouvrez la section dédiée au clavier et choisissez l'option Bande de contrôle développée. Vous retrouverez alors toutes les fonctions habituelles, comme le réglage de la luminosité pour l'écran et le clavier, le contrôle du volume sonore, de la lecture ou encore de l'accès à Mission Control. Toutes ces fonctions, vous les retrouverez en permanence au-dessus de votre clavier. Si vous avez besoin des touches de fonction numérotées, elles n'ont pas disparu. Par défaut, appuyez sur la touche FN du clavier et elles apparaissent. Vous pouvez utiliser ainsi la Touch Bar, mais vous passerez à côté de l'essentiel. Le choix d'un écran plutôt que de touche physique laisse beaucoup de liberté et les apps l'exploitent pour afficher leur propre contrôle. La Touch Bar est séparée en trois espaces distincts. Sur la droite, le Control Strip affiche jusqu'à cinq icônes de contrôle. Par défaut, vous retrouverez le contrôle de la luminosité et du volume sonore, ainsi que Siri. Pour changer le volume ou la luminosité, vous pouvez toucher l'icône correspondante, une règle apparaît alors, et vous pouvez glisser le curseur. Mais, ce qui est plus pratique, vous pouvez aussi toucher l'icône et glisser immédiatement n'importe où. Le Control Strip n'affiche que ces icônes, mais la flèche permet d'afficher toutes les touches de fonction, et on retrouve alors un clavier complet comme on en avait auparavant. Sur la gauche de la Touch Bar, on retrouve la fameuse touche Escape. En général, elle est affichée, mais ce n'est pas systématique. Parfois, c'est une icône plus explicite qui est présentée, par exemple un bouton terminé quand on active Spotlight. Même si le bouton Escape n'est pas au bord de l'écran, vous pouvez toucher à côté et l'activer malgré tout. Malheureusement, ce bouton virtuel n'est pas présent systématiquement, si bien qu'il faut parfois deux actions pour l'atteindre. Venons-en au cœur du sujet. Le centre de la Touch Bar est la partie réservée aux apps. Ce qui s'y trouve dépend logiquement de chaque application, et on peut trouver des exemples variés chez Apple. En effet, le constructeur a utilisé la Touch Bar dans presque toutes ses apps. Voici quelques exemples intéressants. Safari affiche des touches de contrôle, et surtout un aperçu des onglets ouverts. On peut passer de l'un à l'autre en glissant sous la Touch Bar. Plan affiche des catégories de recherche comme sur iOS, puis permet de calculer un itinéraire. Calendrier permet de se déplacer dans le temps. Photo, enfin, affiche un aperçu des images et permet de les faire défiler ainsi. Par ailleurs, en mode édition, tous les contrôles sont disponibles également dans la Touch Bar. Apple a cherché à montrer l'exemple et a utilisé la Touch Bar partout, même dans le terminal, pour changer la couleur de fond, ou afficher le manuel d'une commande. Et même dans le moniteur d'activité. En général, on retrouve dans la Touch Bar les éléments d'interface de la barre d'outils pour chaque logiciel. C'est le cas notamment de Mail ou de Finder. Souvent, d'ailleurs, ces actions sont associées à un raccourci clavier. Dans Safari, par exemple, vous pouvez créer un nouvel onglet avec la Touch Bar ou avec le clavier, puisque le raccourci commande T fonctionne toujours. Si vous connaissez les raccourcis clavier de macOS, cette Touch Bar vous fera perdre du temps, mais elle sera pratique pour les utilisateurs débutants. Et puis, cela vaut la peine de fouiner pour trouver des raccourcis méconnus. Par exemple, sélectionnez un fichier dans le Finder, puis l'icône de partage, touchez AirDrop et la cible. Difficile de faire plus rapide. Parfois, c'est aussi plus simple de le faire avec la Touch Bar. Un bon exemple est la calculette de macOS. Tous les opérateurs sont sous les doigts, juste au-dessus des chiffres, ce qui évite de déplacer sa main jusqu'au trackpad. Dans presque toutes les apps où on peut saisir du texte, la Touch Bar affiche trois suggestions, comme sur iOS. Disons-le, elles ne sont pas aussi pratiques, notamment parce qu'elles arrivent trop tard, après avoir saisi du texte, et pas pendant la saisie. En revanche, ces suggestions sont plus utiles pour les émojis. Tapez arbre ou chat, par exemple, et vous aurez les images correspondantes sous le doigt. Les émojis, justement, ont droit à une icône dédiée sur la Touch Bar quand vous saisissez du texte. Ils sont alors affichés dans une longue, très longue liste, mais les plus utilisés sont faciles d'accès au tout début, et vous pourrez afficher les catégories avec ce bouton. Les utilisations les plus intéressantes sont à chercher du côté des apps créatives. On a déjà parlé de photos, le mode édition est pratique en effet, mais évoquons maintenant deux autres cas. D'abord, Pages, l'éditeur de texte d'Apple. Quand vous saisissez du texte, vous aurez les trois mots suggérés, mais ce n'est pas tout. Sur le côté gauche, vous pouvez choisir le style du paragraphe. Et surtout, quand vous sélectionnez du texte, vous aurez de nombreuses options de mise en page. Si vous connaissez les raccourcis clavier, certaines ne sont pas utiles. Par exemple, pour mettre en italique, Command-I est plus rapide que de toucher la bonne icône. Néanmoins, la sélection de couleurs peut être assez pratique. Vous voyez directement le résultat à l'écran, et c'est rapide de choisir ainsi une couleur et même la transparence. C'est encore plus intéressant dans Final Cut Pro, le logiciel de montage vidéo développé par Apple. Dans ce logiciel, vous aurez de nombreux outils dédiés, par exemple pour changer le volume à la volée, pour couper un clip, ou encore pour se déplacer dans la timeline. C'est une toute nouvelle interaction qui est proposée par Apple, et on devrait pouvoir gagner du temps grâce à elle. Tous les logiciels peuvent exploiter la Touch Bar, et Apple a présenté d'autres cas intéressants pendant le keynote. En particulier Photoshop, qui permettait de changer la couleur tout en utilisant un outil, ou encore un logiciel de mixage de musique, qui pouvait être utilisé directement sur la Touch Bar. La Touch Bar a également deux autres fonctions transversales. Le contrôle des boîtes de dialogue et de la lecture. Pour les boîtes de dialogue, c'est très simple. Quand macOS en affiche une à l'écran, toutes ces options sont aussi affichées dans la Touch Bar, et on peut sélectionner directement l'une entre elles. Pour la lecture, quand une application lit à contenu, par exemple iTunes quand on écoute de la musique, une cinquième icône s'ajoute au Control Strip. Touchez cette icône et la Touch Bar entre dans un mode de contrôle avec l'icône de l'app sur la gauche, une barre de progression au milieu, et des boutons de contrôle sur la droite. Tant que vous ne le quittez pas manuellement en touchant la croix tout à gauche, ce mode bloque la Touch Bar. Changer d'application ne change pas son affichage. Le contrôle de lecture n'est pas limité à un seul logiciel. Ici, par exemple, on a iTunes et Safari en même temps, et on passe de l'un à l'autre en touchant l'icône. Finissons cette prise en main de la Touch Bar avec sa personnalisation. Apple propose de nombreuses options qui permettent de la modifier selon ses besoins. C'est le cas pour les touches de fonction et le Control Strip. Dans les préférences système, ouvrez le panneau clavier, et cliquez sur Personnaliser la bande de contrôle pour entrer dans ce mode édition. Tout se fait alors à la souris. Cliquez sur une icône à l'écran, baissez le curseur, et vous pourrez la déposer dans la Touch Bar en bas. Chaque icône peut prendre la place d'une autre icône existante, ou s'ajouter, sachant que le nombre d'icônes total est limité par macOS. Vous pouvez aussi ouvrir le Control Strip et modifier toutes les touches correspondantes. Cette personnalisation fonctionne aussi dans certaines apps. Par exemple, dans le Finder, cliquez sur le menu Présentation et sur Personnaliser la Touch Bar, vous retrouverez alors le même mode édition, mais avec les icônes dédiées au Finder. C'est très pratique, mais malheureusement ce n'est pas universel. Dans certains logiciels comme Final Cut Pro ou Pages que l'on évoquait plus tôt, les fonctions proposées par Apple ne peuvent pas être changées. Si vous avez encore besoin des touches de fonctions numérotées, vous pouvez choisir une liste d'apps où elles seront systématiquement affichées. Dans les préférences Système, dans Clavier, dans Raccourci, cliquez sur Touche de fonction et ajoutez des apps à la liste. Autre option proposée, macOS peut désactiver totalement la suggestion de texte qui n'est pas franchement utile. Dans les mêmes préférences, cliquez sur Texte et décochez Suggestion de saisie de la Touch Bar. Apple a pensé à de nombreuses options de personnalisation, mais rien pour gérer la Touch Bar elle-même. Sa luminosité et sa durée d'allumage sont bloquées par le système et vous ne pouvez rien y faire. Si vous ne touchez pas le Mac, même pendant la lecture d'une vidéo, elle se mettra en veille après une minute et la Touch Bar s'éteindra complètement 15 secondes plus tard. On aimerait un réglage pour la laisser allumer en permanence, au moins quand le Mac est relié à un chargeur, mais ce n'est pas possible. Si la Touch Bar est éteinte, vous pouvez la rallumer soit en la touchant elle-même, soit en touchant le trackpad, soit en cliquant sur n'importe quelle touche du clavier. Peut-être qu'Apple améliorera ce point avec une future mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada